Bonjour, aujourd'hui, 27 novembre, un cours évangile. Ce jour, nous fêtons aussi la mémoire de l'apparition de la Vierge Marie à la rue du Bac. Je vais commencer par vous lire le texte, il est court. Dans un deuxième point, je vais expliciter quelque chose de la parabole. Dans un troisième point, je dis un bref mot sur l'histoire qui se répète. Un quatrième point, l'importance de la lexodivina, puisque Jésus dit, le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Donc, je vous lis le texte. Je vous rappelle que la Sainte Écriture nous dit « La foi vient de ce que l'on entend ». Je vous invite donc à écouter ce texte. C'est par Internet, ce n'est pas évident. Il y a un conditionnement difficile à intégrer. C'est un peu comme souvent nos micros dans l'Église. Normalement, il est bon d'écouter la parole dite. Et le mieux, c'est grâce à la voix humaine. N'oublions jamais que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et donc, si elle est proclamée, qu'elle soit proclamée par une voix humaine, c'est mieux que si on l'entend par un micro ou par Internet. Mais nous pouvons nous servir de ces moyens qui sont si importants. Mais écoutons maintenant l'Évangile de ce jour. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. « Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront pas. » Je veux expliciter quelque chose sur cette parabole. Luc, contrairement à Matthieu et Marc, parle du figuier ou de tout autre arbre qui jette ses bourgeons. Un arbre qui jette ses bourgeons laisse derrière lui l'hiver et annonce l'été. Ici, il est question de l'été, pas du printemps. Nous sommes en Terre Sainte. Il annonce les beaux jours. Il annonce déjà les bons fruits. Mais Jésus aurait-il pu prendre peut-être aussi une autre image ? Par exemple, celle de l'aurore, le jour qui se lève, la nuit s'efface, l'aurore se fait jour, ou bien on allume une bougie dans une pièce obscure, on quitte l'obscurité de la pièce et on rentre dans la lumière. Toujours est-il que Jésus choisit le bourgeonnement de l'arbre et en particulier du figuier. Pourquoi le figuier ? Le figuier est un arbre symbolique, important dans la Bible. nous savons déjà combien Adam et Ève se sont recouverts de feuilles de figues, un peu comme le Christ qui nous recouvre de son précieux sang et fait de nous des fils. Le figuier porte un fruit qui est très doux. Cela me fait penser à la parole du psaume « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. » Le figuier est un fruit qui est bon, qui a beaucoup de saveur. Comme le Seigneur, spécialement par sa parole, par son Eucharistie, nous remplit de cette saveur, le goût de Dieu. L'adage, l'histoire se répète, on pourrait l'appliquer aussi à l'évangile de ce jour. Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Nous venons d'entendre dans les évangiles des jours précédents 30 catastrophes annoncées. Mais quand même, six points lumineux dont je vous cite encore. C'est l'annonce du paradis, la grâce qui nous donnera d'un langage et d'une sagesse nouvelle, la garantie que notre vie est sauvée, la justice qui est à l'œuvre, la rédemption qui s'approche, pour laquelle nous pouvons tenir les têtes debout, droites, relever la tête, et l'imminence de la venue du Seigneur dans la gloire quand il s'annonce sur la nuée. Donc, à travers ces 30 catastrophes, il y a ces points lumineux, ces bourgeons qui viennent. Eh bien, l'histoire se répète, c'était déjà vrai dans le temps de Jésus, et c'est vrai que peu après la mort de Jésus, le temple sera détruit, mais c'est encore aujourd'hui. et nous pouvons voir dans ces catastrophes, et vous le savez, combien de choses que nous voyons aujourd'hui, quotidiennement. Et à la fois, il y a le royaume qui bourgeonne, qui se rend manifeste. D'où, quatrième point, l'importance de la Lectio Divina. Je tiens à vous citer quelques paroles de Dieu qui nous donnent la compréhension de l'importance de la parole de Dieu. Rappelons-nous ce que Pierre dit en Jean, « Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Une autre parole en Jean 17, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Une autre parole encore, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. » Paul, dans l'Épître romain, dit, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, et combien aussi pour nous. » Sous-titrage Merci.